Bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Tessu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soin profond et à ton âme. Le but étant bien évidemment d'aller guérir tes peurs, tes blocages, tes blessures et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Alors là je te retrouve tout de suite pour une petite guidance sur le lien, où en est le lien, d'accord ? Je viens de faire une guidance sur le masculin, un message du masculin à sa féminine qui était très intéressant d'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Mais avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, etc. Ça fait toujours très chaud au cœur de lire vos commentaires, je vous remercie. D'ailleurs si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. En fin de vidéo, tu devras voir apparaître en rond avec mon visage, tu ne seras qu'à cliquer dessus pour t'abonner si tu reçois les messages suivants. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'on m'a dit de vous dire aussi ? Bah rien pour l'instant, on va aller voir un petit peu où en est le lien. Allez hop, c'est parti, qu'est-ce qu'on prend ? Hop, déjà, on range ça. Qu'est-ce qu'on prend pour le lien ? On prend ça, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le lien ? Alors... Ce qui peut bloquer un petit peu le lien, c'est que je sens qu'il y a pu avoir par moment des contraintes financières sur les masculins et les féminines, et qu'on est plus dans une question de résoudre finalement ces contraintes, de manière d'ailleurs très axée dans l'action et pas assez dans l'intuition, pas assez reconnectée à ces énergies féminines, que dans... Voilà, hop, guérison, que dans le fait d'être dans le présent et à fond dans le lien. Après, le lien, c'est aussi ça, c'est aussi être dans une autonomie affective. Mais tout ça, c'est en train de se guérir. On me dit qu'il y a la victoire sur la guérison, donc c'est vraiment... Et sur les contraintes financières. Donc c'est en train vraiment de... Il y a des solutions qui sont en train d'arriver, il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais c'est ce qui a fait aussi que du coup, la peur du manque, la peur de perdre, etc., tous ces trucs-là, dont on a parlé dans plusieurs guidances, qui étaient très très présents à cette peur du manque, cette peur de perdre dans la matière, etc., venaient créer des blocages, finalement, dans le lien. Hop. Je sens le lien un peu plus, on me dit, un peu plus prospère, un peu plus serein. Je sens que... Voilà, il y a un peu plus de confiance, de confiance en soi, de confiance en l'univers, de confiance en ce qu'on demande. Un peu plus de compréhension aussi de ce qui se passe, d'accord, dans le monde, dans la vie, dans nos vies. On parle aussi beaucoup, ça fait beaucoup écho avec ce qui se passe en ce moment, d'accord, dans l'actualité. Donc, c'est pour ça que je le dis rapidement. Après, on n'est pas là pour faire un débat sur ce qui se passe. Mais forcément qu'au vu de ce qui se passe autour de nous, de ce qui nous entoure, on est plus ou moins impacté aussi, d'accord ? Et donc, du coup, là, on avait beaucoup de peur en lien avec ça. Aujourd'hui, voilà, c'est pour beaucoup, finalement, c'est en train de se poser. C'est, voilà, vous voyez, c'est en train de... On a des gens qui sont plus ancrés, qui sont plus en capacité de voir que ce qui se passe a une raison d'être, que ce soit dans la vie ou dans le lien, et que, du coup, ça avance de manière beaucoup plus concrète. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le lien, les énergies du lien ? Ok, donc voilà. Ce qui s'est passé dernièrement sur le lien, j'entends, justement, le fait de ne pas oser, d'accord ? De ne pas oser sortir de sa zone de confort, de ne pas oser communiquer. Gros manque de communication, j'entends. Voilà, tout ce qui s'est passé était, de toute manière, là pour qu'on trouve un équilibre. Mais maintenant que l'équilibre est trouvé, il va falloir, justement, entrer en action, j'entends. D'accord ? C'est important. L'action. Hop, ok. Voilà. Un équilibre entre l'ego, le monde extérieur, le monde dans lequel on vit, d'accord ? Parce que c'est vraiment ça, là, qui est en train de se montrer. Et notre chakra du cœur, d'accord ? Notre amour universel, notre amour inconditionnel. Se connecter à soi, à qui on est. D'accord ? Comment on va trouver, finalement, cet équilibre entre notre ego, ce pour quoi on est là, le monde, ce qui se passe, ce monde dans lequel on vit, et notre chakra du cœur, notre personne, nous, qui on est, et ce pour quoi notre mission, en fait. Vous voyez ? Et forcément que tout ça vient interférer sur le lien. Parce que ça aussi, j'entends, ça crée des peurs. Et ces peurs-là, il va falloir aller les travailler. Alors. Allez, hop, on finit avec celui-là. Alors. 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 Ouais, il va falloir aller les travailler, ces peurs. Parce que, du coup, là, je... Alors, on l'a vu un tout à l'heure dans le message du masculin à la féminine. Mais on a un masculin qui est vraiment en train de travailler, justement, son retour à soi. Se détacher de tout ce dont il n'a plus besoin. De prendre conscience des énergies tierces, du rôle qu'elles ont joué. Rôle, encore une fois, je le dis, je le répète. Je pense qu'on est un peu trop souvent. Et j'entends cette colère contre les énergies tierces. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas ces énergies tierces, il n'y aurait pas d'avancer non plus dans le lien. OK ? Parce que les énergies tierces, elles sont là aussi. D'accord ? Et que ce soit des deux côtés. Parce qu'on parle tout le temps des énergies tierces du masculin. Mais il y en a aussi chez la féminine. Et ces énergies tierces, elles sont là pour nous pousser à nous révéler. À être de plus en plus authentique. Avec soi. Avec qui on est. À aller de plus en plus en profondeur aussi. Et elles sont là un peu... Vous savez, c'est ces trucs qui viennent un peu nous réveiller. Là, ça vient nous foutre des baffes pour... Voilà. Le problème, c'est que, de manière générale, on a tendance à se fermer à ça. Et à vouloir continuer à souffrir dans nos pensées, etc. Et à ne pas se rendre compte des baffes qu'on prend. OK ? Là, on a un masculin qui se réveille vis-à-vis de ça. Et qui est en train de prendre conscience de pas mal de choses. Et donc, du coup, ça aussi, ça vient créer des changements sur le lien. Hop. Et à l'inverse, on a une féminine qui est très dans la mentalisation du lien. C'est-à-dire que là, on a un peu... Je ressens un peu un switch du lien dans le sens où, jusqu'à présent, c'était la féminine qui était quand même très ouverte au lien, très dans le ressenti, très connectée au lien, etc. Et là, on a une féminine qui s'est prise tellement de baffe par son masculin, qui n'était pas forcément voulu, mais voilà, que du coup, pour pouvoir se protéger, pour arrêter de souffrir, on a une féminine qui a énormément mentalisé les choses. Là, on a un masculin qui s'ouvre au ressenti, et une féminine qui fait comme fait son masculin à l'époque, elle mentalise beaucoup ce qui est en train de se passer. J'entends, elle en a besoin aussi. D'accord ? Elle en a besoin aussi. Et patience, on dit à la féminine. J'entends, tout a une raison d'être, tout arrive en temps et en heure. Ok ? C'est vraiment important que tu l'acceptes. Ok ? Et ça, c'est fait aussi pour justement... Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises aussi, c'est important de prendre conscience que... C'est fait aussi parce que vous aussi, vous avez un contrat karmique avec votre masculin. Enfin, masculin et féminine, il y a un contrat karmique. Ok ? Parce qu'on a déjà vécu plusieurs vies. Il faut aller nettoyer ça. Il faut aller nettoyer ces contrats karmiques. Donc, il faut aller faire en sorte de nettoyer les liens de ce qui s'est passé dans les vies antérieures parce que ça vient aussi créer des blocages. D'accord ? Il y a des peurs, il y a des choses qui remontent, qui sont inconscientes et qui empêchent finalement une réunion paisible. D'accord ? Sereine, j'entends. Donc, pour ceux qui veulent et qui ont besoin ou qui ressentent le besoin, n'hésitez pas. Vous avez le lien de mon site internet. On peut aller nettoyer ça ensemble si ça vous dit. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire après sur le lien ? Qu'est-ce qu'on a à dire ? Qu'est-ce que je prends ? Déjà ? Ok. Ok, alors, on te dit, maintenez votre cap. Ne laissez pas le passé vous retenir. Paroxysme de passion en vue. Vos proches et vous êtes en sécurité. Attendez-vous à un changement considérable. Croyant l'impossible. Communiquez la clé. L'énergie gagne de la vitesse. C'est des cartes qui ressortent continuellement. Ok ? Notamment en termes de sécurité par rapport aux proches. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Qui ont peur parce qu'il y a eu beaucoup aussi de choses qui ont été faites sur le lien. Il y a des choses pas cool, des choses un peu glock de la magie noire, de mauvaise pensée. Ou des choses très dans le concret. Des gens qui ont fait exprès d'aller dire des choses pour détruire le lien, empêcher par jalousie, par méchanceté ou quoi au caisse. D'accord ? Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord ? C'est important de le concevoir. Par contre, gardez votre cap. Continuez à aller dans la direction dans laquelle vous allez. D'accord ? Ne laissez pas le passé vous retenir. Ça, on me parle, c'est surtout pour le masculin. Ok ? Là, on est plus d'ailleurs pour la féminine, on me dit. Donc masculin, on te dit, voilà, maintiens ton cap, t'es sur la bonne voie, continue à avancer, ne laisse pas le passé te retenir. Parce que du coup, ton passé, il y a beaucoup de masculins qui ont beaucoup de choses à régler dans le passé. C'est pas fait encore, j'entends. Paroxysme de passion en vue. Il y a des masculins aussi qui sentent par moment quelque chose comme s'étirer justement dans le lien, dans les sentiments, dans la relation. Parce que la féminine est très en colère. Parce que, voilà, il y a des féminines qui ont envie de le lâcher, ce lien. Ok ? Mais là, on te dit, voilà, il y a un retour de, voilà, de petites étincelles qui vont venir un peu rallumer la flamme. Féminine, t'es en sécurité, attends-toi à un changement considérable, croyez en l'impossible. D'accord ? C'est vraiment important de continuer à y croire. Et on vous dit, la communication est la clé, l'énergie gagne de la vitesse. Ça va arriver plus vite que vous le pensez. Par contre, comme dans la vidéo pour le masculin tout à l'heure, la communication est la clé. Et c'est vraiment important de continuer à communiquer avec ton masculin ou avec ta féminine. D'accord ? Mais vraiment. D'accord ? Pas que pour maintenir le lien, mais pour venir poser des jalons, j'entends, poser des bases. Ok ? Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre ? On me dit quelques cartes comme ça pour la féminine. Carte conseil. Hop. Ok. Ouh, il y en a un peu trop là. Alors. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance que vous avez les réponses en vous. Celle-là. Et si vous regardez la situation sous un angle différent. Voilà, je vous le disais, les féminines, elles sont très en colère. Elles en ont marre, etc. Et c'est compréhensible. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour juger de ce que vous avez à faire. Je ne fais que transmettre des messages. Des fois, j'ai des retours. Genre, oui, mais bon, il faut un chier en même temps, machin, etc. Il faut toujours attendre. Il faut toujours ci. Il faut toujours ça. Moi, je ne fais que transmettre des messages. Ok ? Maintenant, il est important que vous fassiez aussi ce que vous ressentez au fond de vous. Mais là, on vous dit, regarde la situation sous un angle différent. Et tu as toutes tes réponses à l'intérieur de toi. Tu sais. Voilà. Ta colère, exprime-la. Dis-la. Peut-être communique-la, justement, ta colère, j'ai envie de dire. Parce qu'on m'envoie communique-la. N'hésite pas à la communiquer à un moment donné. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. D'accord ? Il y a peut-être aussi, voilà, se reconnecter à ces zones d'ombre et accepter qu'on ait des émotions. Voilà, tu vois. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. D'accord ? Toi aussi, féminine, il va falloir que, voilà, tu te reconnectes à toi tes émotions, à toi tes traumas. J'ai beaucoup, beaucoup de féminines ces derniers temps qui sont quand même très connectées à leur autre et qui en oublient de se connecter à elles et à travailler sur elles. Ok ? Soit dit tout passage, on me dit. Oh. Allez, les deux dernières. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves et totalement alignée. Je rigole pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. C'est ça. Cherchez continuellement l'alignement avec soi-même. Les, oups, excusez-moi, je vous ai un peu mis un coup de carte. Hop, du coup, c'est toujours bien aligné. Ça va. Hop. Les conseils pour le masculin. On a le chasseur de la vision. D'accord ? On te dit d'aller vraiment chasser. Je dois te reconnecter à ton intuition. C'est ça. Tu sais. D'accord ? Tu sais où tu vas. Tu sais si tu t'y connectes. Le problème, c'est que tu en as peur. Le chaman de la prévoyance. Le chaman de la prévoyance, c'est aussi te dire que tu t'es laissé. J'entends. Tu t'es laissé. C'est un peu comme le petit poussé, on me montre, tu vois. Tu t'es laissé des cailloux blancs sur ton chemin pour en arriver jusque-là. D'accord ? Tu savais qu'à un moment donné, ça l'arrivait. Tu le savais. Tu t'étais laissé des indices. D'accord ? Reconnecte-toi. Le danseur de la vie sort beaucoup aussi ces derniers temps. Connexion à la vie. Connexion à ta vie. À qui tu es. À ce que tu es venu faire ici. À ton besoin d'amour, d'harmonie. De situations positives, tu vois. Le chasseur de l'abondance. Justement, on te dit, là, tu es là aussi pour te reconnecter aux énergies d'abondance. En tant que travailleur de lumière, tu es. Tu peux t'y connecter très facilement. Le danseur de la peur, c'est ça aussi. C'est aller affronter ses peurs par rapport à tout ça, par rapport à sa vie, à sa joie, à ses émotions, à l'abondance, à tout ce à quoi tu as droit. J'ai beaucoup de masculins qui ont peur, qui disent qu'ils n'ont droit à rien, que la souffrance, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie, de leur quotidien. Et c'est normal qu'ils acceptent. Voilà, c'est sortir aussi de tout ça, tu vois. C'est sortir, sortir de tout ça. Il faut vraiment aller plus loin et te donner la possibilité d'être et de rayonner la lumière que tu es. OK. Le chasseur de mystères, une reconnexion. On me dit aussi, voilà, c'est vraiment le côté, le chasseur de mystères aussi, le côté de vous dire, il y a plein de choses que vous n'avez pas voulu voir. OK. Mais ça, il va falloir aller les chercher. Tout ce sur quoi vous avez fermé les yeux, en fait, jusqu'à présent. Le danseur de l'amitié. OK. Il y a des choses à régler avec certains amis, avec votre façon de voir l'amitié. L'amitié, ce n'est pas sans unique, j'entends. L'amitié, ce n'est pas je donne. C'est un échange équilibré, comme dans l'amour, d'ailleurs. On rappelle, avec ta féminine aussi, l'échange doit être équilibré. Alors, bien évidemment que dans ce cas de parcours, il y a des moments où il est plus ou moins équilibré. Il y a des moments où il n'est pas du tout. Actuellement, il n'est pas du tout. Mais le but, c'est d'arriver à quelque chose d'équilibré, justement, à l'intérieur de toi et à l'intérieur du lien. Mais dans tes amis, ton entourage, c'est pareil, en fait. Il faut que ce soit équilibré, on te dit. Et l'ancêtre de l'espoir. OK. Reconnecte-toi à l'espoir pour pouvoir continuer d'avancer. Hop. Et on me dit, le chemin entrepris est le meilleur pour vous tous. Super, super. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Moi, j'aime bien finir toujours avec des cartes de l'oracle de la géométrie sacrée pour savoir quelles sont les énergies. Ouch. Donc, on a quoi ? Ben voilà, l'amour universel, la cohérence. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres. Sur notre planète et l'ensemble de l'existence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Et le bonheur, la fréquence du bonheur et la joie renforce notre capacité à créer et vivre des joies intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Voilà, voilà. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le rond avec mon visage. Tu vas recevoir les autres vidéos, si tu vas être prévenu de cette vidéo. N'hésite pas à commenter pour nous dire où tu en es, ce que ça te dit, ce que ça te parle ou pas, à nous lâcher. Voilà, tes émotions, tes sentiments aussi, c'est important, d'accord ? Ça libère. Et puis, je t'embrasse et je te souhaite une très belle après-midi.